Alors Jean-Jacques leur dit donc, nous allons passer en France. Vous allez dire au revoir aux guides, enfin on les appelle aussi les helpers, que vous avez eus jusqu'à présent, vous allez en avoir d'autres. Alors il me dit, demandez-leur si lesquels veulent rester ensemble, parce qu'ils étaient par exemple dans le même équipage d'avion. Bon, alors vous deux, vous irez avec mademoiselle. Et Jean-Jacques montre une fille qui était à gauche avec les gens de la maison. C'était la fille du... En réalité nous étions au Café de la Gare, à Rhum, et c'était la fille du bistottier, enfin du patron. Vous deux, vous irez avec mademoiselle, et vous deux, vous irez avec mademoiselle. Alors naturellement vous ne leur dites pas un mot d'anglais, et même de français. Vous devez les suivre, ne jamais les perdre de vie, par exemple demain dans la gare du Nord, mais sans avoir l'air de les suivre comme des toutous. Mais ne les perdez jamais de vue. Bon, maintenant vous allez mettre sur la table tout ce que vous avez dans vos poches. Vous ne pouvez rien garder, parce que si vous êtes arrêté, ça peut indiquer aux Allemands l'endroit d'où vous êtes venu, d'où vous êtes passé. Alors ça, ils avaient du mal, parce qu'il fallait donner... Ils voulaient garder des souvenirs, le ticket de tramway de Bruxelles, la photo d'une jeune fille qui était la fille du médecin qui les avait soignées, enfin etc. Enfin, il fallait qu'ils emmènent tout ce qu'ils avaient. Et puis, ben voilà, je ne sais plus ce qu'on leur expliquait. Alors maintenant, vous allez rentrer en France, alors ils faisaient... Ils disaient au revoir à leurs accompagnateurs passés. Ils leur ont une grande claque dans le dos, ils embrassaient tout le monde, on se reverra après la guerre, etc. Et puis, on repart, chacune avec ces deux... Enfin, elle s'appelait Henriette, la fille qui était avec moi. Ils étaient trois convoyeuses, Diane, Henriette et moi. Alors, on reprend le même chemin, on passe le même ruisseau, ils sont obligés d'enlever leurs souliers et leurs chaussettes. Et puis, on revient à Bachi, où naturellement le petit René était couché, et où Mme Bricou nous avait préparé un petit... En cas, mais j'aimerais vous dire que ce n'était pas la même atmosphère. Elle avait une telle peur qu'elle baissait la lampe au ras des assiettes sur la table. Elle-même, elle tressautait chaque fois qu'il y avait un bruit quelconque. Et d'ailleurs, elle ne se couchait pas, elle passait la nuit assise sur un fauteuil à côté de son fourneau. Alors, pendant qu'on mangeait, on parlait quand même un peu, naturellement, on franglait. Je ne sais pas, s'il faut que je dise ça, enfin, vous l'enlèverez ici, ça ne va pas. Alors, une fois, j'étais toute seule avec deux Américains. Et les deux Américains m'ont dit, « Madame, on voudrait vous demander quelque chose. » « Bon, allez-y. » « C'est un peu gênant. » « Non, allez, courage, allez-y. » Alors, voilà, nous, en Amérique, on se demande combien vous êtes payés. Quoi ? Vous imaginez qu'on est payés ? Non, mais ce n'est pas vrai. Mais bien sûr, ce que vous faites est très dangereux, vous risquez votre vie. Vous êtes payés, mais combien ? À peu près 5 000 dollars par tête de pipe. J'ai essayé de le convaincre, quand on fait ça, gratis pro déo. Je ne sais pas s'il a été... Je crois qu'ils ont dû changer d'opinion, enfin, après la guerre, quand on s'est réunis ensemble. Parce qu'on continue à se réunir, figurez-vous. Il n'y a plus beaucoup d'existants, de vrais, comme on dit, de vrais comètes. Mais il y a les enfants, les petits-enfants reviennent. Et alors, ils voient que vraiment, ce n'est pas... Mais il paraît que tous ceux qui ont fait passer des Américains ont tué la même question. Disons, ah oui, c'est... Tout se paye, tout se paye. C'est l'Amérique. Bon, alors, ensuite, il est temps d'aller se coucher quand même. Ils montent au premier étage, ils devaient coucher par terre, évidemment. Il n'y avait pas de lit pour eux. Enfin, en réalité, il y avait beaucoup de passes différentes. Il y en avait six. Parce que si on passait trois fois par semaine par le même autobus avec le même contrôleur, etc., ça aurait été trop dangereux. Alors, il y a une seule passe où ils avaient un lit, parce que c'était un poste de secours. Alors, de Croix-Rouge. Alors, il y avait des espèces de lits picots, pas très confortables, mais ils avaient chacun un lit. À chaque fois, des sépasses, c'était un village français face à un village belge. C'est ça, oui. Alors, il y avait... Le trajet que nous avons fait, naturellement, ce n'est pas toujours la même chose. Il y avait un endroit où on prenait l'auto du docteur, et il y avait la frontière de garde-barrière. Il y avait la frontière dès qu'il voyait arriver l'auto, parce qu'il était de mèche. Il y avait... Chaque passe avait son caractère, et c'est bon. Bon, alors, nous allons nous coucher. Et le lendemain matin, levé très tôt, on prend juste un espèce de petit déjeuner debout autour de la table, parce qu'il fallait faire encore un trajet de 56 km au moins pour aller prendre à Bézieux le petit train qui nous conduisait à Lille à temps pour le... Comment on dit ? De Paris. L'Express de Paris. Donc, mais Mme Bricou prenait la précaution de nous préparer un encas, un espèce de sandwich, et elle avait imaginé toute seule, j'admirais, de les emballer chacun. Nous étions donc six, quatre garçons et deux filles. Ah ben non, là, nous étions que... Oui, six, nous étions six, avec un papier différent, parce que si on avait tous le même papier de journal, ou le même papier de soie, on aurait déjà vu que nous voyageions ensemble. Bon, alors, on faisait une route assez agréable. Moi, j'aimais beaucoup ce moment, il y avait un couvre-feu, mais personne sur la route. Nous étions depuis marchés en silence, six jeunes gens, quatre garçons et deux filles, en silence, les bras de l'eau du corps. Ça paraît pas normal, il vaut mieux avoir l'air d'un peu éméché et de sortir d'une fête de village. Alors, on chantait. Ils me demandaient de chanter. La première fois, ils me disaient, ils me chanter la madeleon. La madeleon, on n'est pas sévère. Et puis, eux, on leur demandait de chanter, naturellement, ils se sont loués, tout petit peu rares. Mais enfin, on chantait, j'aimais beaucoup ce chemin. On rencontrait quelquefois, on voyait de loin une lampe bleue, justement, un phare, et un cycliste qui allait à son travail, ou qui revenait de son travail de nuit. Alors, salut, salut ! Puis, voilà. On arrivait à Bézieux, où, là, il fallait aller au guichet, demander des billets pour Paris, euh, pardon, pour Lille. Alors, naturellement, nous n'y allions pas ensemble, Henriette et moi, pas au même guichet, enfin, il n'y avait peut-être pas deux guichets, parce qu'on prenait trois billets chacune, ça aurait été... Et quand le train arrivait, nous n'avions pas vraiment le look des gens qui étaient dans ce train, parce que c'était tous des... des ouvriers qui allaient travailler. Mais enfin, on faisait semblant de dormir, ou on dormait vraiment, d'ailleurs. Alors, arrivée à Lille, Henriette m'a dit, voilà, maintenant... Elle faisait ça depuis un petit moment, elle, déjà. Alors, elle m'a dit, maintenant, nous allons aller laver nos souliers dans des toilettes, parce que les gens qui prennent l'Express pour Paris, d'habitude, ils ont les pieds et souliers bien serrés, mais les loups sont dégoûtants. Alors, on allait aux toilettes, deux par deux, et on l'avait sous le robinet, on avait nos souliers. On achetait des journaux, enfin, avec des images, des illustrés quelconques, pour que les boys puissent regarder quelque chose, ils ne soient pas... J'ai oublié de vous dire, avec Jean-Jacques la veille, Jean-Jacques m'avait dit, aujourd'hui, vous prenez votre billet pour demain, et demain, quand vous reviendrez, vous prenez les billets des boys, parce que les billets, si vous aviez trois numéros qui se suivent, les billets sont numérotés, trois numéros qui suivent et vous êtes ensemble, c'est évident que vous êtes... Ensemble. Alors, donc, on allait prendre leurs billets, qu'on leur donnait. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait encore dans la gare, c'est tout, je crois. On monte le train d'arriver à l'île, mais déjà complet, parce qu'ils se forment à Roubaix-Tourcoing. Alors, les gens, quand ils veulent être assis, ils vont à Roubaix-Tourcoing. Et je n'ai jamais fait de voyage à l'île-Paris, on est assise, toujours dans le couloir. C'est les vieux trains, vous savez. Bon, les Anglais de Londres nous avaient dit de mettre les boys dans un wagon et de nous aller dans un autre. Mais ça, Henriette, justement, m'a dit, écoute, ça, je n'ai jamais pu m'y résigner, ils ont trop besoin qu'on soit avec eux, qu'on leur montre ce qu'il faut faire. par exemple, le contrôleur passait, au lieu de donner leur billet, ils tenaient leur carte d'identité. Et puis ensuite, la police passait, ils donnaient leur billet, vous voyez. Des trucs comme ça. c'est le voisin, vous avez du feu, monsieur ? Bon. Alors, elle, elle est quand même dans un autre wagon et moi, avec les deux boys, l'un à droite et l'autre à gauche. En principe, on ne leur parlait pas, évidemment, mais enfin, moi, je leur montrais quand même quand on passait les maisons qui avaient été bombardées par la RAF, en écrivant sur la vitre RAF. Ça se passait à peu près bien, oui, ça se passait toujours bien, justement, il fallait intervenir, répondre à droite, répondre à gauche. Il y en a qui me demandent à quelle, parce que nous arrivons à Paris quand même, etc. Alors, la gare du Nord à Paris, ça c'était quand même un problème. Il y avait à ce moment-là un contrôle au bout du quai. On descendait, j'y pense toujours quand je vais à la gare du Nord encore, c'est le dernier quai. Et il y avait, ou avant d'arriver dans le gros hameau, la salle des pas perdus, il y avait un contrôle. Et les boys étaient tellement terrorisés de nous perdre qu'évidemment, ils nous suivaient comme ça. Je me suis toujours dit que si j'avais été au contrôle, moi, j'aurais pu désigner avec le doigt, penser, ces garçons, des grands, plutôt blonds, toujours, ou rouquins, les cheveux coupés à la militaire, un air complètement ahuri, parce qu'ils ne comprenaient pas ça, et surtout, pas le moindre bagage. Je me suis dit que les Anglais devraient nous autoriser à racheter un petit porte-documents ou un... On n'y a pas pensé, je ne sais pas. Mais ces garçons de cet âge, ils avaient entre 19 et 25 ans en général. Les bras de l'autre... Enfin, ce n'est pas là qu'il s'est passé les malheurs. Alors, on... Je leur faisais prendre le métro. Ça, c'était assez rigolo de pousser. Vous voyez, il était midi. Il fallait pousser les gens pour faire... passer nos boys. et on allait jusqu'aux Ternes. C'était à côté de la maison. Les Ternes à côté de la... Salle Pleièles. Et... Ensuite, nous prenions à pied le boulevard de Courcette. Non, ce n'est pas le boulevard de Courcette. Ce n'est pas le nom du parc Monceau jusqu'à la rue Marguerite qui est là, une petite rue aux 8 bis rue Marguerite. C'était la concierge qui recevait les boys dans sa loge. Elle a d'ailleurs été arrêtée. Elle est morte aux déportations. Madame Stassard, c'était une Belge. Donc... Elle les recevait à sa table dans sa loge. Il y avait des loges de concierge avec une fenêtre. Et il mangeait autour de la table. Il y avait quelqu'un qui rentrait qui demandait « L'étage du docteur intelme, le quatrième gauche ! » Bon, sans se douter que tous ces garçons. Et c'est sa fille, Diane, enfin, qui avait pris comme nom Diane, qui était la troisième convoyeuse avec moi. On rencontrait quelquefois, on voyait de loin, une lampe bleue, justement, un phare, et un cycliste qui allait à son travail ou qui revenait de son travail de nuit. Alors, « Salut ! Salut ! » Puis, voilà. On arrivait à Bézieux où, là, il fallait aller au guichet demander des billets pour Paris. Euh, pardon, pour Lille. Alors, naturellement, nous n'y allions pas ensemble, Henriette et moi, pas au même guichet, enfin, il n'y avait peut-être pas deux guichettes, parce qu'on prenait trois billets chacune, ça aurait été. et quand le train arrivait, on, on, nous n'avions pas vraiment le look des gens qui étaient dans ce train, parce que c'était tous des, des ouvriers qui allaient travailler. Mais enfin, on faisait semblant de dormir, ou on dormait vraiment, d'ailleurs. Alors, arrivé à Lille, Henriette m'a dit, voilà, maintenant, elle faisait ça depuis un petit moment, Henriette déjà. Alors, elle m'a dit, maintenant, nous allons aller laver nos souliers dans des toilettes, parce que les gens qui prennent l'Express pour Paris, d'habitude, ils ont les pieds souliers bien serrés, mais les loups sont dégoûtants. alors, on allait aux toilettes, deux par deux, et on l'avait sous le robinet, on avait nos souliers. On achetait des journaux, enfin, avec des images, des illustrés, quelconque, pour que les boys puissent regarder quelque chose et ne soient pas... j'ai oublié de vous dire qu'avec Jean-Jacques la veille, Jean-Jacques m'avait dit, aujourd'hui, vous prenez votre billet pour demain, et demain, quand vous reviendrez, vous prenez les billets des boys, parce que, les billets, si vous aviez trois numéros qui se suivent, les billets sont numérotés, trois numéros qui suivent et vous êtes ensemble, c'est évident que vous êtes ensemble. donc, on allait prendre leurs billets, qu'on leur donnait, et puis, qu'est-ce qu'on faisait encore dans la gare, c'est tout, je crois, on monte le train d'arriver à Lille, mais déjà complet, parce qu'ils se forment à Roubaix-Tourcoing, alors les gens, quand ils veulent être assis, ils vont à Roubaix-Tourcoing, et je n'ai jamais fait le voyage Lille-Paris, on est assise, toujours dans le couloir, t'es les vieux trains, vous savez, bon, les Anglais de Londres nous avaient dit de mettre les boys dans un wagon et de nous aller dans un autre, mais ça, Henriette, justement, m'a dit, écoute, ça, je n'ai jamais pu m'y résigner, ils ont trop besoin qu'on soit avec eux, qu'on leur montre ce qu'il faut faire, par exemple, le contrôleur passait, au lieu de donner leur billet, il tenait leur carte d'identité, et puis ensuite, la police passait, il donnait leur billet, des trucs comme ça, c'est, le voisin, vous avez du feu, monsieur ? Bon, alors, elle, elle est quand même dans un autre wagon, et avec les deux boys, l'un à droite et l'autre à gauche, ben, en principe, on ne leur parlait pas, évidemment, mais enfin, moi, je leur montrais quand même quand on passait les maisons qui avaient été bombardées par la RAF, en écrivant sur la vitre, R, A, F, ça se passait à peu près bien, oui, ça se passait toujours bien, justement, il fallait intervenir, répondre à droite, répondre à gauche, il y en a qui demandaient, « laquelle est-ce que nous arrivons à Paris ? » etc. Alors, la gare du Nord à Paris, ça, c'était quand même un problème, il y avait, à ce moment-là, un contrôle au bout du quai, on descendait, j'y pense toujours quand je vais à la gare du Nord, c'était le dernier quai, et il y avait, ou avant d'arriver dans le gros en haut, la salle des pas perdus, il y avait un contrôle, et les boys étaient tellement terrorisés de nous perdre qu'évidemment, ils nous suivaient comme ça, je me suis toujours dit que si j'avais été au contrôle, moi, j'aurais pu désigner avec le doigt, penser, ces garçons, des grands, plutôt blonds, toujours, ou rouquins, les cheveux coupés à la militaire, un air complètement ahuride, parce qu'ils ne comprenaient pas, et surtout, pas le moindre bagage, je me suis dit, les Anglais devraient nous autoriser à racheter un petit porte-documents ou un... on n'y a pas pensé, je ne sais pas, mais quand ces garçons de cet âge, ils avaient entre 19 et 25 ans, en général, les bras, enfin, ce n'est pas là qu'il s'est passé, les malheurs. alors, on reprend, je leur faisais prendre le métro, ça, c'était assez rigolo, pousser, vous voyez, il était midi, il fallait pousser les gens pour faire, passer nos boys, et on allait jusqu'aux ternes, c'était à côté de la maison, les ternes à côté de la salle Pléienne, et ensuite, nous prenions à pied le boulevard de Coursette, non, ce n'est pas le boulevard de Coursette, ce n'est pas le nom du parc Monceau, jusqu'à la rue Marguerite, qui est là, une petite rue aux huit bis faits Marguerite, c'était la concierge qui recevait les boys dans sa loge, elle a d'ailleurs été arrêtée, elle est morte en déportation, Madame Stassart, c'était une Belge, donc, elle les recevait à sa table, dans sa loge, il y avait des loges de concierge avec une fenêtre, et il mangeait autour de la table, il y avait quelqu'un qui rentrait et qui demandait l'étage du docteur Antelme, le quatrième gauche, bon, sans se douter que tous ces garçons, et c'est sa fille, Diane, enfin, qui avait pris comme nom Diane, qui était la troisième convoyeuse avec moi, elle a été arrêtée avec sa mère, mais elle est revenue, c'était affreux d'ailleurs, un jour, je lui ai dit, ça devait quand même être mieux d'être avec sa mère, sa mère, oh, elle me dit, non, tu sais, c'était encore plus horrible de voir sa mère toute nue, de voir sa mère dégringoler, comme ça, c'est affreux. Une déportation, oui. Enfin, alors là, je leur disais au revoir, moi, je ne devais pas, surtout pas, revoir, voir le suivant, qui, en réalité, il passait le soir seulement, et dans la journée, les boys montaient, Mme Stassar, qui était concierge, avait les clés de tous les appartements, naturellement, et comme il y avait des gens qui étaient restés à la campagne à cause de la guerre, je les mettais dans cet appartement, et ils se reposaient jusqu'au soir. et quelqu'un venait les chercher, les emmenait à Bayonne, alors là, moi, je ne savais absolument pas ce qui se passait après, mais... Votre travail avec eux finissait là. Simplement, le passage de la frontière, ils les emmenaient en France. il y avait d'autres personnes qui venaient les chercher pour l'emmener ailleurs. Et qui les emmenaient vers la frontière espagnole. Je ne sais pas si... Oui, vous en parlez. Il y avait un tango à Bayonne, qui était une belge qui a fait beau, un très bon travail. Et puis, on leur faisait passer les Pyrénées. Mais alors, vous voyez, autre chose à quoi il fallait penser. Dans le Nord, il leur fallait des gros manteaux, etc. Dans le Sud, il leur fallait des espadrilles et des bérets basses. Et changer, évidemment, le tenue. Bon. Alors, ben, j'ai fait ça pas très très longtemps, malheureusement, parce que il y a eu un traître qui a fait semblant d'abord de vouloir passer des boys. Et, en réalité, il l'a fait une fois, très bien. Et après ça, il a donné tout le nom du réseau. Tout le réseau. Alors, je suis arrivée en français. C'était un belge, je crois, oui, un belge. Un jour, c'était toujours Bashi, je suis arrivée à Rhum et au lieu de quatre aviateurs et deux accompagnateurs, j'en ai trouvé que deux boys et un accompagnateur. Ils m'ont dit, je ne savais pas où sont les autres, nous les avons à Tournai, il fallait changer de train, ils ont peut-être raté leur correspondance. Alors, comme ça se sentait déjà un peu mauvais, il y avait des ouvriers qui s'étaient installés dans la maison d'en face sur le toit pour faire des travaux. On avait l'impression que c'était pour surveiller quand même ce qui se passait. alors, j'ai dit aux Bricos, non pas aux Bricos, comment ils s'appelaient, les Belges, bon, j'emmène ces deux-là déjà aujourd'hui et je reviens demain pour les autres. Bon, donc, j'avais pris, j'avais les billets, j'avais le lendemain matin, ça, je fais une bêtise mais ça n'a pas été pénible, j'avais trois billets, je devais revenir avec deux autres personnes et elles ne revenaient pas avec moi donc j'ai donné les billets aux Anglais, les numéros qui me suivaient naturellement. C'était la rentrée des vacances de Noël, 44, le 4 janvier, 44. Il y avait un monde fou dans le train, nous n'avons pas pu monter en seconde, j'ai pris mes boys, je suis allé vers les premières, nous étions encore dans le couloir naturellement, très serrés et le contrôleur est passé à demander les suppléments, j'ai ramassé les billets, trois suppléments s'il vous plaît, il était bien content que je ne vous souhaite pas, il m'a donné le double que j'ai mis dans ma poche. bon, et entre Douai et Arras, nous étions debout là dans le couloir, avec les... j'ai entendu sur ma droite, « Près, santé, Foucard, petite entité pour le contrôle allemand ! » Mon sang ne fait qu'un tour, je regarde, c'était vraiment la Gestapo, c'était pas... vous savez, il y avait des... enfin, vous ne savez, vous n'étiez pas nés, il y avait la Wehrmacht, enfin, les autres, ils étaient en uniforme, puis ils avaient une plaque sur le cœur, là-devant, tenue par deux chaînes, c'était vraiment la Gestapo en civil, avec le chapeau mou, avec la perméable couleur mastic, et je dis, « Oh boy, je glisse à un moment où ils étaient rentrés dans le compartiment derrière nous, présentez votre carte d'identité, pardon. » ils arrivent sur moi, je tends ma carte, la rentre sans me poser la même question, le boy qui était à ma droite, tend sa carte, « Comment vous appelez-vous ? » Ils interrogeaient tous les hommes. « Comment vous appelez-vous ? » Et l'autre, l'autre demande à celui qui était à ma gauche aussi, « Comment vous appelez-vous ? » Ah, ça a été, moi, j'en étais, évidemment, il ne fallait surtout pas que je me fasse arrêter, paraît-il, c'était la dernière, parce que j'aurais pu trahir aussi si j'étais torturée. mais je, vraiment, je ne sais pas comment, on ne m'a pas arrêtée à la tête que j'ai faite, parce que je fais semblant de m'étonner, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive ? Les gens, naturellement, autour de nous, demandaient à moi, « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » parce que les Allemands, alors, aussitôt, ils les ont fouillés, naturellement. On arrivait à Arras, ils ont appelé la milice du lieu, ils ont fait garder, ils ont bouclé le wagon debout, pour que personne ne descende, et ils sont revenus pour fouiller, les bois, et à ce moment-là, enfin, d'abord, ils les ont fait descendre, ils sont passés devant moi, impeccable, ils m'ont regardée, ils me disaient, sans vouloir rien dire, mais tout était dans leur regard, pour me dire, « Merci quand même, et bonne chance », enfin, quelque chose comme ça. Ça a été affreux, je les ai vus partir par la police de la gare, mais ils ont été seulement en prison, prisonniers de guerre, enfin, ils n'ont pas été en déportation, et ils sont revenus, je crois. Bon, alors, naturellement, les Allemands, la Gestapo, a fouillé les gens dans les compartiments qui étaient plus clés aussi, fermés à clés, à ce moment-là, j'ai pensé au papier que j'avais dans ma poche, le reçu du contrôleur, et je me suis dit, « Mais ça, évidemment, c'est une preuve, ils vont me demander avec qui je voyage. » alors, je me suis tournée, là, cachée un peu, et je l'ai avalée. Je me suis dit, « Si je le mets sous la banquette, tout le monde va aller regarder ce que c'est. » je l'ai mangée. C'est pas très bon. Et malheureusement, ils ont ouvert les valises, et il y avait un monsieur, un monsieur tout à fait normal, qui était assis dans un compartiment, par exemple, qui avait des pommes de terre dans sa valise. Oh là, ça, c'est louche quand on était pommes de terre en première classe. Le monsieur a eu beau expliquer, « J'ai été voir ma femme pour les vacances de Noël, elle m'a ravitaillée parce que je mange mal à Paris. » Non, non, c'est louche. Et ils l'ont emmenée. Mais, j'espère, certainement, il a pu arriver à se dédouaner, parce qu'on a interrogé sa femme, probablement. Enfin, je sais pas, mais on l'a... Mais j'en étais quand même malade, moi. Et... Oh, c'était horrible. Horrible, vraiment. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, je suis rentrée à Paris. Je ne savais pas, en réalité, les deux que j'avais pas trouvés à Bachi. Ils avaient été arrêtés en route. Ah, je sais pas à quel endroit. Et les Allemands, grâce aux traîtres, d'ailleurs, et les Allemands croyaient qu'ils en auraient quatre, ils en avaient que deux. Donc, ils étaient sûrs que les deux autres étaient dans le train de Paris. Et ils ont posé des questions à tout le monde. Depuis Lille, ils avaient fait tout le train, comme ça. Et ils posaient des questions à tout le monde. Et quand ils ont vu que ces types ne parlaient pas français, évidemment, c'était ceux-là parce qu'ils cherchaient. Et, excuse-moi, et ce traître, comment, c'est quelqu'un qui avait été arrêté et retourné ou quelqu'un qui était entré dans la ligne comète pour... En réalité, je ne sais pas. Non, en réalité, c'est ça qui aussi me trouble quelquefois. Il était convaincu qu'il était dans son droit, dans la vérité, en évitant que les Russes n'envahissent la France à la place de... Ce que les Français disaient, c'était « Pétain vaut mieux que Staline ». Alors, il a été... On l'a repêché après la guerre. On l'a fusillé. Et au poteau d'exécution, il a dit « Si j'étais à recommencer, je ferais la même chose ». On les appelait « Les Noirs » en Belgique. C'était des partisans de... Oui, je crois même... Des partisans ? Enfin, « Les Noirs ». Oui, bon, c'est un collaborateur, hein ? C'est pire. Pire que... Oui, oui, c'est ça, si vous voulez. Oui, absolument. Pire, parce que c'était... Faut mieux, clair que Staline. Un très, très, quoi. C'est un... Hélas, la droite française était... C'est comme ça que la ligne est tombée à cause de lui ou d'autres ? À partir de ce moment-là... Attendez, je vais vous le dire. Oui, excusez-moi. Alors, le lendemain, moi je croyais que les deux autres étaient en panne, je retourne à la gare du Nord le lendemain, le matin, et au moment où je vais prendre mon billet, Jean-Jacques arrive, « Ah, vous êtes là, je vous emmène. » Je dis, « Attendez, il faut que je vous raconte. Vous me le raconterez dans le train. » Alors, on saute dans le train, je lui raconte l'histoire de la veille, et lui, beaucoup plus instruit naturellement sur les réseaux que moi, il a tout de suite fait le rapprochement entre les deux qui manquaient à Rhum et l'arrestation dans le train. je ne savais pas qu'ils avaient été arrêtés, d'ailleurs. Alors, il m'a dit, « Bon, il faut que je monte à Bruxelles, je vous retrouverai dans le square du Bon Marché tel jour ou tel heure. » Dans le train, il a été arrêté. Lui-même. Lui-même, oui. Il dormait dans un coin, et puis on lui a demandé, c'est papier, je crois. Mais ce qui est sidérant, c'est que le traître ne savait pas que c'était une jeune fille qui conduisait les boys. Parce que, même quand ils ont visité le compartiment dans lequel j'étais enfermée, ils ont redemandé les cartes d'identité, ils me l'ont rendue, sans même poser une question, et sans dire, « Mais vous dites que vous habitez Paris, qu'est-ce que vous faites dans ce train ? » – Oui, pas du tout. – Je ne le savais pas su. Si, j'avais combiné une petite histoire, j'allais voir un fiancé. Il fallait surtout qu'ils ne le disent pas à mes parents parce que… – Ils ne pouvaient pas penser qu'une jeune fille – Une jeune fille, c'est ça. – pouvait s'occuper des… – Oui, je crois. – La résistance. – Oui, ça doit être ça. C'est terrible. – Il y avait quand même des femmes allemandes dans l'armée, dans la prison, dans les prisons, dans la police, mais pas dans les affaires clandestines comme ça. – Oui. – Oui, c'est curieux. – Alors, dans le train, Jean-Jacques m'a dit « Je ne veux pas, vous êtes folle d'être revenue au même endroit, je vais vous donner une autre mission, vous allez passer ailleurs. » Et on se retrouve donc à tel endroit. Naturellement, il n'est pas venu puisqu'il a été arrêté. Et à ce moment-là, tout le monde a été plus… Enfin, la ligne a été… Le réseau a été complètement déliné. – Mais, tout de même, elles ont continué. Moi, je cherchais à les retrouver. Je suis même montée à l'île voir dans les bureaux des cheminots où on m'avait présenté. Ils étaient affolés parce qu'il y avait dû y avoir aussi du grabuge. Et ils m'ont dit « Écoutez, on a l'impression que vous n'êtes pas dans le collimateur. Surtout rentrez, ils ne voyaient personne et rentrez. » Ils avaient surtout très peur. Et en effet, ça a été dramatique. Mais, il y en a qui sont arrivés à passer en riette, je crois, ou à passer encore quelques boys. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Alors, moi, j'étais désolée parce qu'une fois de plus, je me trouvais... Et je me suis dit « Puisque je n'ai pas été ennuyée dans le premier réseau, pour le premier réseau, puisqu'on ne m'a pas filé, qu'on n'a pas été au PCC. » J'ai re-téléphoné à Eliane, enfin, c'est Madame Poirier qui m'avait dit de l'appeler Eliane. Et elle m'a dit « Oui, bon, ben, revenez. » Je n'ai pas dit ce que j'avais fait entre-temps. Elle ne m'aurait peut-être pas reprise. Et à ce moment-là, alors, j'ai fait d'autres missions. Mais c'était 44. En prévision du débarquement, les Anglais bombardaient partout en France, même dans le midi et tout ça, pour que les Allemands ne puissent pas envoyer des renforts sur le lieu du débarquement. Alors, ils pilonnaient les voies ferrées. La SNCF était complète. On ne pouvait plus prendre un train sans prévoir qu'on sera arrêté, qu'il faudrait faire du autostop et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait un peu jusqu'à la libération de Paris. J'ai été à Mézières, Charleville, à Verdun, dans différents endroits. Avec Céreau, avec l'autre organisation. Avec PCC, le PCC, oui. Ils m'avaient repris. Et c'est eux, alors, c'est mon chef, le jour de la libération de Paris. Bon, la libération, ça a été formidable. J'étais aussi avec un garçon qui s'appelait Bertrand, qui était en solex, lui et moi, à bicyclette. Alors, je m'accrochais à lui et nous circulions dans Paris. C'était de l'ivresse. On voyait. C'était curieux, d'ailleurs, parce que, cette fois, les camionnettes des FFI croisaient les chars allemands dans Paris. Ils ne se tiraient même pas les uns sur les autres. Bon, et alors, le jour de la libération, le 25 août, je voulais aller voir le général de Gaulle aux Champs-Élysées. Il avait dit qu'il descendrait à pied les Champs-Élysées pour aller à Notre-Dame. Alors, j'ai dit à mon chef, c'était plus Hubert, là, il s'appelait Christian, maintenant. Alors, Hubert avait été arrêté, d'ailleurs. Et, alors, Christian m'a dit, ah non, non, ma petite Danielle, je suis redevenue Danielle, il faut porter un message urgent à Roubaix. Ah bon, chef, c'est très bien. Alors, je vous dis, on ne pouvait plus faire que de l'autostop, mais c'est la peine que je vous le raconte, je l'avais eu dans le... Oui, oui, oui. Alors, je me suis pointé à la porte de la chapelle, pour le droit le plus au nord de Paris, et j'ai commencé. Il y a un camion, d'ailleurs, qui m'a pris, mais qui m'a fait faire 500 mètres, et qui m'a dit, maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Alors, sans réfléchir, moi, je n'ai même pas pensé à autre chose, j'ai continué à faire de l'autostop. Alors, évidemment, des milliers, non pas des milliers, c'était une caserne de pompiers, ou je ne sais pas quoi, qui étaient là, à côté, et il y a... la fille qui était en bas, à la porte, m'a vue, et il est venu, il m'a dit, « Ma petite demoiselle, pourquoi vous voulez retourner chez les Allemands ? Puisque Paris est libérée, c'est que vous avez fait quelque chose de mal avec eux ? » Alors, aussitôt, attroupement, je sentais que ça allait de plus en plus mal, j'avais beau dire le contraire, dire que j'avais une mission, on a appelé le commandant de la caserne, là, qui évidemment m'a demandé, « Vous êtes dans un réseau ? Comment est-ce qu'il s'appelle ? » Je ne sais pas. « Et comment s'appelle votre chef ? » Je ne sais pas. Enfin, c'était horrible, je sentais que je descendais, je descendais, je descendais, on m'a emmené en auto au commissariat de police du 4e arrondissement, je crois, qui domine un peu les autres, et là, il m'a interrogé, ils voulaient absolument, ils étaient entêtés comme tout, ils voulaient absolument que je sois une colle labo, évidemment, je ne fais pas beaucoup de preuves, du contraire. Heureusement, ils m'ont demandé à un moment, « Est-ce que quelqu'un peut répondre de vous ? » Alors, mon grand-père était resté à Paris, et je lui disais, « Oui, mon grand-père, le général de Cugnac. » « Allô, mon général, nous avons entre les mains une jeune fille qui se prétend votre petite fille. Est-ce que vous pouvez nous dire si elle a des frères et sœurs et qu'elle est âgée ? » Alors, mon grand-père, heureusement, dit, « Oui, elle a un frère, un monstre, qui est né en 1919, une sœur. » Puis, un mois, il me demandait, « Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? » « Oui. » Ça collait, c'était pareil. Ça ne servit à rien, quand même. Finalement, il a appelé quelqu'un et il lui a dit, « Aller, conduis-la à la PJ. C'est la police judiciaire qui est dans l'île de la cité, dans l'enceinte de la... » « Au palais de justice, c'est là où il y a les palais de justice. » « Eh bien, le type s'est approché de moi. Il a craché par terre, espèce de sale putain de garce. » Voilà, ma récompense. Mais enfin, j'ai bien réagi, parce que je me suis dit, au fond, « C'est bien que ça arrive comme ça, ça m'empêchera de me prendre pour une héroïne, si jamais j'en ai l'envie, après la guerre. » Bon, alors, on m'a donc conduit à la PJ. On m'a enfermée dans une cellule avec 16 personnes qui étaient toutes rasées, parce qu'elles s'avèrent, on a coupé les cheveux des femmes qui avaient couché avec les Allemands. Enfin, elles n'étaient pas toutes rasées, d'ailleurs. Elles étaient assises par terre, et la nuit n'a pas été drôle, parce que je ne sais pas si c'est... Les Allemands sont revenus bombarder Paris, je crois, et il y avait un poste de DCA sur le pont à côté de nous, qui... C'était pointable. Il y a une femme, d'ailleurs, qui s'est évanouie. On a dû appeler, appeler et la faire sortir de la cellule. Bon, le lendemain matin, on nous a fait faire la promenade des prisonniers, en haut, sur les toits du palais de justice. Je recherchais par où je pouvais m'évader, mais... Et tout d'un coup, il y a un type qui est venu arriver, il a dit au micro, on demande, on dit, il doit se l'eau. Alors, j'ai suivi, j'ai été le voir, il m'a ramenée dans le bureau du commandant où j'avais été interrogé la veille, et en passant, j'ai rencontré dans la salle avant son bureau, il y avait madame Poirier qui m'avait dit depuis le début de l'appeler Eliane. Il y avait Eliane. Je ne sais pas comment elle était là. Alors, le commandant n'y a pas voulu reconnaître son tort, il m'a dit simplement, « Non, allez, allez-vous-en, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Et en réalité, ce qui est arrivé, c'est que mon grand-père, heureusement, avait été alerté par ce drôle de coup de téléphone, quand même. Il avait téléphoné à Hélène, l'ami qui m'avait fait, il le connaissait, qui m'avait fait rentrer. L'ami avait téléphoné à Eliane, et voilà, il était venu me chercher. Quand même. Et malgré tout, alors, mon chef m'a dit, « Bon, je vous donne 24 heures, mais le message est encore de plus en plus pressé. Il faut repartir, débrouillez-vous. » Mais les Allemands, ils n'étaient pas loin de Paris, non ? Mais justement, Paris était libéré, mais le Valgoan n'y était pas. C'est pour ça que, quand j'ai fait comme ça pour repartir, ils m'ont... Ils ont pensé... Évidemment, c'était bizarre de sortir de Paris libéré et de vouloir aller au nord. Mais alors là, les Américains avaient un peu avant la deuxième fois que j'ai essayé. Cette fois, j'ai pris ma bicyclette pour être plus libre. J'ai fait un grand détour, j'ai été presque jusqu'à Mau, pas tout à fait, et je suis remontée après. et partout où j'arrivais, les Américains venaient de libérer. Mais il y a... Le dernier village, je crois, libéré, c'était Aulenois. Je voyais les Américains, les enfants, montaient sur les chars des Américains pour avoir du chewing-gum, du chewing... et puis les femmes leur apportaient des orans. Alors, ils avaient traversé village et au bout du village, ils étaient en train de pointer leur canon sur la suite. Alors, je me suis approchée là, je lui ai dit, écoutez, j'habite là, vous voyez la maison, vous me laissez rentrer, surtout ne tirez pas. Bon, allez. Je suis partie à toute allure, actuellement, j'étais passée la maison où je devais habiter. Il pleuvait des cordes, j'étais couché sur mon guidon, j'ai traversé le village d'Ormois où il y avait plus d'Allemands et pas encore d'Américains, le No Man's Land. On voyait dans les... comment ça s'appelle ? Les fenêtres qui sont au ras du sol, les... Les soupiraux. Quoi ? Les soupiraux. Oui, c'est ça, les soupiraux. On voyait les gens affolés en entendant ma bicyclette qui faisait du bruit parce qu'il y avait de la pluie. Alors, ils sortaient, ils regardaient et je leur disais, courage, courage, vous allez être libérés, les Américains sont à honnête. Bon, j'ai traversé ce village et puis j'ai continué en me disant, mais alors ça, très clairement, je me posais le problème mais comment est-ce que je saurais où est le front allemand ? Et quand je le saurais, eh bien, ils m'auront vu, ils le sauront aussi. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Quand on veut passer la frontière, d'habitude, on se cache d'arbre en arbre ou bien on se déguise ou bien on se met caché dans un camion et puis je continue à pédaler, à pédaler comme ça tout en me posant la question parce que je me disais, ben, il n'y a pas de forêt, je ne peux pas me cacher et tout d'un coup, j'ai vu à 300 mètres un Allemand avec une capote dégoulinante de pluie qui agitait un bâton comme ça avec un disque rouge. Niche passée ! Niche passée ! Je me disais, ça y est, j'ai perdu mon paille. Bon, alors je suis descendée de ma bicyclette, je me suis approchée très gentiment de lui. Il y avait tout le long de la... Là, il y avait une forêt, en réalité, c'était l'entrée de la forêt de Compiègne et il y avait des chars camouflés avec ces espèces de bâches de toutes les couleurs qui circulaient le long de la forêt. Et je lui ai dit, mais il ne parlait pas français et moi, je ne parle pas allemand. Je lui ai dit, j'habite là, je ne savais pas ce que c'était, c'était Crépy-en-Vallois. J'habite là, je veux rentrer, je ne suis pas... Bon, tout ce que je disais, il ne le comprenait pas. Mais, à un moment, il y a une auto, une auto-découverte, d'ailleurs, qui est arrivée de l'intérieur de Crépy-en-Vallois et l'officier a sauté par terre sur la route. Il a parlé à la Sentinelle en allemand et puis à moi en français. Alors, à lui, j'ai pu expliquer, j'habite là, j'ai été ce matin voir ma grand-mère lui porter du ravitaillement, vous savez, j'avais appris à mentir, quoi, hein. Et maintenant, je voudrais rentrer chez moi. Alors, il m'a pris par le roi, j'ai eu peur qu'il me fasse monter dans sa voiture qui trépidait encore, oh, allez, oust ! Et puis, il m'a envoyé à l'intérieur de Crépy-en-Vallois. J'aurais presque embrassé. Je ne me suis pas... j'ai rencontré quand même une escouade de soldats allemands qui m'ont fouillé un peu plus loin, qui m'ont pris malheureusement la carte Michelin dont je me servais pour circuler. Un couteau suisse que j'aimais beaucoup, enfin. Et puis, j'ai continué en me disant il ne faut pas que je sois libérée pendant la nuit. Alors, j'ai pédalé, pédalé jusqu'à Bettencourt. Et là, à Bettencourt, j'ai frappé d'abord à une ferme qui m'ont envoyé les chiens dans les mollets et puis à une autre ferme. Au contraire, ils sont venus m'ouvrir et m'ont fait rentrer. Ils étaient tous à table, à une grande table. Ils m'ont fait asseoir et ils n'en revenaient pas quand je leur ai dit que j'arrivais de Paris et que j'avais vu le général de Gaulle. C'est pas vrai, je l'avais pas vu. Enfin, j'avais vu les Américains. Ils étaient, vraiment, ils étaient très sympathiques. Ils m'ont offert une chambre avec un grand lit. Je me disais, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie, là. Le roi n'est pas mon cousin. Et j'étais tellement contente d'avoir réussi. Demain, j'ai pu caper d'aller jusqu'à Tourcoing. Ils voulaient pas que je parte le lendemain parce que tous les départements, ils étaient interdits de circuler à pied, asphalt, en voiture, en bicyclette, en automne. Mais enfin, je me suis fabriqué à une espèce de brassard de Croix-Rouge, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis parti à bicyclette. Je n'ai pas eu d'ennui. Sinon, je m'accrochais au camion allemand qui retraitait. Et même, quelquefois, il me tendait la main pour que je m'accroche. Et alors, je suis arrivé à Lille, finalement, qui commençait à se soulever comme Paris, d'ailleurs. Ça commençait à être la libération de Lille. Tous les ponts avaient sauté. Il fallait aller à Tourcoing, c'était par Lille. J'ai eu du mal, je ne sais plus comment j'ai fait. Enfin, je suis arrivé quand même. J'ai livré mon message. Je suis sûre qu'à un moment, on a tiré sur moi. Parce que j'ai vu, ça doit être rare quand même, le feu qui sortait du canon du fusil, un peu plus loin, à 100 mètres peut-être. Mais j'ai vu le feu et j'ai entendu le coup, là. Wow. Alors je me suis couché par terre pour faire croire qu'on m'avait tuée. Je suis restée avec ma bicyclette par terre pendant 5 minutes. Puis après, je me suis relevé et je suis repartie. Et vous êtes arrivée à livrer votre colis. Et c'était quoi votre colis ? Il était où ? Non, c'était un message. C'était un message, mais où il était ? Dans le guidon de la bicyclette en enlevant la poignée dans le guidon. Mais alors, je suis rentrée avec les camions américains. En réalité, je n'ai pas du tout pédaler pour revenir. Ah, d'accord. On vous a pris avec votre vélo ? Oui. Voilà. J'aurais pu m'engager avec la deuxième DB qui continue, parce que la guerre n'était pas finie. Oui, bien sûr. c'était très différent. Le service de renseignement qui s'appelait Zéro, en réalité, c'était certainement, c'était très sérieux. D'ailleurs, il devait faire partie de renseignements généraux ou je ne sais pas quoi, parce qu'on ne nous a jamais réunis ensemble. On ne nous a jamais présentés les uns aux autres. parce qu'on ne nous a jamais montré comment on codait, on décodait, etc. C'était... Mais parce que vraiment, je crois qu'ils veulent garder le secret de tout ça. Tandis que le réseau comète qui avait été fondé par une Belge et qui était un petit peu, comment dirais-je, artisanal, enfin un peu... Oui. Ce n'était pas professionnel comme les autres. On se réunit encore maintenant. je vous l'ai dit. Il y a une Belge, la fille d'un garçon qui était en réseau, qui est à Bruxelles et qui fait beaucoup... Elle a fondé ce qu'elle appelle comète kinship, je crois, et elle fait beaucoup pour ça. Auprès du ministère des armées, elle obtient, par exemple, que le réseau comète est une place d'exposition dans le musée national, enfin, vous voyez. Une fois la guerre finie, vous avez continué vos études, vous avez fait... cherché un travail ou vous êtes parti tout de suite en Afrique ? Comment ça a été ? Comment ça a été ? une licence. J'ai fait une licence parce que la guerre était arrivée juste après mon bac. Je n'avais pas travaillé. Alors, je me suis inscrite à Sainte-Marie-de-Neuilly où il y avait une université libre où on pouvait plus facilement, pour moi qui avait déjà 23 ans, je me disais à la Sorbonne, enfin, j'étais à la Sorbonne en même temps, mais ça sera mieux. Enfin, c'était tout près à Neuilly, c'était tout près du 211 et je fais là une licence d'histoire et puis j'y suis vous aussi d'histoire. prof d'histoire. Mais malheureusement, je ne me considère pas du tout comme calé en histoire parce qu'il y avait des sessions spéciales pour les gens qui avaient fait de la résistance alors on avait un programme réduit. Alors, on avait beaucoup moins de choses à savoir et il y a des tas de choses que je ne sais pas en histoire tout en ayant une licence. On ne sait jamais tout en histoire. On ne sait jamais suffisamment de choses. Je fais partie de l'association des professeurs. C'est Madame Danilou, vous avez entendu parler ? Non ? Non. C'est une femme qui a fondé les collèges Sainte-Marie et je suis rentrée dans cette association et c'est par eux que je suis partie en Afrique, à Abidjan, avec lequel en ce moment je suis très en rapport. Ils me téléphonent tout le temps parce qu'ils fêtent un cinquantième anniversaire, je ne sais pas quoi. Mais avec ces programmes précis, vous s'étiez partie pour quoi faire ? Fondé un collège. Ah, pour... C'était les buts, c'était les fonds. Fondé un collège, le président au Fouette-Boigny, qui était président de la République de Côte d'Ivoire, avait très, très bonne opinion des femmes et il... M'excuse, il les trouvait bien supérieures aux hommes. Elles faisaient beaucoup plus qu'on n'avait l'air de ne rien faire. Et malheureusement, les filles n'étaient pas du tout scolarisées à cette époque. il y avait sur 100 élèves, il y avait peut-être 90 garçons et 10 filles, vous voyez. Les parents ne voulaient pas envoyer leurs filles à l'école parce qu'elles n'auraient plus obéies, elles n'auraient plus épouser celui qui voulait qu'elles épouses, etc. Alors au fond, on ne scolarisait pas les filles. Et le président en Fouette-Boigny voulait justement un lycée ou une école pour les filles. Ce n'est pas comme ça d'ailleurs vraiment que nous sommes partis à Bidjan, mais ça nous a encouragés aussi. Et ça a très bien marché, ça marche formidablement. Ça me fait penser à quelque chose qui est très important aussi. Un jour, il a pris comme nom Nemo s'occupait du ramassage des agrèves. Et alors, il y avait eu beaucoup de Belges arrêtés. Il y avait eu 200 Belges arrêtés, surtout les logeurs, ceux qui logeaient les gens. Et on a fait passer peut-être une quinzaine de... Alors, il s'est adressé à Londres par radio. Est-ce que ça vaut la peine tant de Belges arrêtés pour ça ? Et Londres a répondu la chose « Mais vous ne vous rendez pas compte de l'importance que ça a quand un avion que l'on a vu tomber en flamme, ça a tellement d'importance parce que comme ça, les copains qui reviennent disent à ceux qui partent « Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que votre avion est touché que vous êtes mort. Regardez, moi, je suis bien vivant, on m'a hébergée, j'ai passé la frontière, j'ai mort, Paris, j'ai vu mon martre, alors j'avais ces cartes, ça c'est très précieux, très... Il me semblait que vous avez démontré un jour avec des photos, des photos de... parce que certains aviateurs, au lieu de garder les photos, les donnaient. Oui, c'est ça, j'en ai eu. Et de leur souvenir. Vous en avez ? Ah oui, ça c'est génial. Alors, ils appelaient Stan, je me rappelle. Et bien sûr, ils les donnaient. Et alors, regardez ça, ça c'est formidable, ils avaient des cartes. Ah oui. Ah, en papier, en tissu, ah oui, oui, ça n'avait pas l'air. Elles sont toutes déchirées, vous pouvez les photographier, mais elles sont pleines de... Elles sont déchirées. C'est en soie, hein ? Oui. En nylon, je ne sais pas quoi, oui. Il marchait forcément, il voyait les bancards j'en ai je ju. Voilà. Sous-titrage ST' 501